Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la solitude. La solitude, est-ce que cela consiste à être seul ou à se sentir seul ? C'est de cette seconde situation, le sentiment de solitude, que nous parlons ici. L'expérience de la solitude s'éprouve souvent dans les moments d'adversité, où l'on se sent peu soutenu, où lorsque l'aide de nos proches ne nous soulage pas. On la ressent aussi dans les moments de conflit avec notre entourage. On perçoit tout à coup la fragilité de nos liens. Mais les moments de solitude les plus déconcertants sont sans doute ceux où ce sentiment monte du fond de nous, alors qu'en apparence, on est entouré et aimé. Car on peut se sentir seul, même dans un groupe, même dans un couple, ou avec des proches. Quelles sont alors les sources de ce ressenti ? Des attentes trop élevées par rapport à ce que peut apporter une relation à autrui ? La conscience qu'il existera toujours une part incommunicable entre les humains ? La conviction que nous sommes trop uniques et trop particuliers pour être véritablement compris par nos semblables ? Mais la solitude n'est pas qu'une souffrance. Elle est aussi une voie d'accès à la vie intérieure et à la connaissance de soi. Elle est une occasion de se rendre soi-même visite en suspendant action ou distraction. Certains la considèrent même comme une hygiène de l'esprit, à l'image de Vauvenarg. La solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps, mortelle lorsqu'elle est trop longue, quoique nécessaire. Lorsqu'elle n'est pas un horizon quotidien, une prison, alors la solitude est le plus souvent féconde, comme l'ennui. Savoir être seul permet la véritable rencontre avec soi-même, sans le leurre de nos bavardages et dispersions sociales. Aujourd'hui, grâce à nos écrans qui suppriment les temps de solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Mais de récentes études montrent que, paradoxalement, le temps passé sur ces écrans aggrave encore le sentiment de solitude. Ce sentiment, nous n'avons ni à le combattre, ni à le fuir, mais à l'explorer, comme l'essentiel des moments inconfortables de notre vie intérieure. Peut-être découvrirons-nous alors que la difficulté n'est pas la solitude, mais un mauvais usage de nos liens sociaux. La solitude est une voie pour mieux savourer les moments de partage, de fraternité, pour affûter notre sensibilité à ces instants. Elle peut nous aider aussi à examiner nos attentes excessives et irréalistes, à revoir à la baisse notre désir d'être compris dans tout ce que l'on ressent. Car il est inutile de s'acharner à vouloir vivre dans la fusion et la compréhension parfaite. Mieux vaut s'attacher à vivre des échanges réguliers et imparfaits. Avez-vous remarqué qu'il n'existe pas de mots pour décrire le contraire de la solitude, ou des mots approximatifs, la compagnie, la société, l'accompagnement ? Le sentiment inverse de la solitude, c'est le sentiment d'être en lien. Ce sont tous les moments de partage, d'intimité, de complicité, qui seront suivis de moments de solitude, avant que de nouveaux instants de communion ne ressurgissent. Être humain, c'est accepter sincèrement sa part de solitude ontologique. Il y aura toujours une petite part de nous non transmissible et non partageable. Et savoir que ce sentiment est éprouvé par tous les humains nous permet peut-être de nous sentir un peu moins seuls. À demain. Et ne perdez jamais le lien avec vous-même.